Chapitre 4 Il allait beaucoup mieux. Il devenait chaque jour plus gros et plus fort, s'il était possible de parler deux jours. La lumière blanche et le bourdonnement étaient plus que jamais les mêmes, mais la cellule était un peu plus confortable que celle dans laquelle il s'était trouvé. Il y avait un oreiller et un matelas sur une planche formant lit et un tabouret pour s'asseoir. On lui avait donné un bain et on lui permettait de se laver assez fréquemment dans une cuvette d'étain. On lui donnait même de l'eau chaude pour se nettoyer. On lui avait donné de nouveaux sous-vêtements et une combinaison propre. On avait pensé son ulcère avec une pommade calmante. Les dents qui lui restaient avaient été enlevées et on lui avait mis un dentier. Des semaines ou des mois devaient s'être écoulées. Il lui aurait été maintenant possible de tenir le compte des jours s'il avait éprouvé le moindre désir de le faire, car il était maintenant nourri à un intervalle qui paraissait régulier. On lui donnait, estima-t-il, trois repas en 24 heures. Il se demandait vaguement parfois si on les lui donnait pendant le jour ou pendant la nuit. La nourriture était très bonne et comportait de la viande, un repas sur trois. Il eut même, une fois, un paquet de cigarettes. Il n'avait pas d'allumettes, mais le garde silencieux qui lui apportait sa nourriture lui donna du feu. La première fois qu'il essaya de fumer, il fut malade, mais il persévéra et fit longtemps durer son paquet en fumant une moitié de cigarettes après chaque repas. On lui avait donné une ardoise blanche, à un coin de laquelle était attaché un bout de crayon. Au début, il ne s'en servit pas. Même réveillé, il était dans une torpeur complète. D'un repas à l'autre, souvent, il restait étendu, presque sans bouger, parfois endormi, parfois éveillé, et s'abandonnant à de vagues rêveries au cours desquelles ouvrir les yeux était un trop grand effort. Il s'était depuis longtemps habitué à dormir avec une lumière vive sur les yeux. Elle ne le gênait aucunement, mais les rêves étaient plus cohérents. Il rêva beaucoup pendant toute cette période, et c'était toujours des rêves heureux. Il se trouvait dans le pays doré. Il était assis, au milieu de ruines gigantesques, éclairé par un soleil éclatant, en compagnie de sa mère, de Julia, d'O'Brien. Il ne faisait rien. Il était simplement, assis au soleil, à parler de choses paisibles. Les pensées qu'il avait quand il était éveillé, concernaient surtout ses rêves. Il semblait avoir perdu le pouvoir de l'effort intellectuel, maintenant que l'aiguillon de la souffrance lui avait été enlevé. Il ne s'ennuyait pas. Il n'avait aucun désir de conversation ou de distraction. Et trop simplement seul, ne pas être battu ou questionné, d'avoir suffisamment à manger, être propre de la tête aux pieds. C'était tout à fait satisfaisant. Il en vint graduellement à passer moins de temps à dormir, mais il n'éprouvait encore aucun désir de sortir du lit. Tout ce qui l'intéressait, c'était rester calmement étendu et sentir s'amasser les forces en lui. Il se palpait lui-même ça et là pour s'assurer que ce n'était pas une illusion de croire que ses muscles s'arrondissaient et que sa peau se tendait. Finalement, il fut certain qu'il engraissait. Ses cuisses étaient nettement plus grosses que ses genoux. Ensuite, à regret d'abord, il se mit à faire régulièrement des exercices. En peu de temps, il put parcourir trois kilomètres, qu'il mesurait en arpentant la cellule et ses épaules courbées se redressèrent. Il essaya des exercices plus difficiles et fut humilié et étonné de découvrir les mouvements qu'il ne pouvait faire. Il ne pouvait accélérer le pas, il ne pouvait tenir son tabouret à bras tendus, il ne pouvait rester sur un pied sans tomber. Il s'accroupit sur les talons et constata qu'avec de terribles douleurs aux cuisses et aux mollets, il parvenait tout juste à se mettre debout. Il se coucha à plat ventre et essaya de se relever sur les mains. Ce fut impossible. Il ne put se soulever d'un centimètre. Mais après quelques jours, quelques repas de plus, il put réussir même ce mouvement. Il vint un mouvement où il put le faire six fois de suite. Il se mit à devenir réellement fier de son corps et à caresser l'intermittente certitude que son visage redevenait normal. Ce n'est que lorsqu'il lui arrivait de mettre la main sur son crâne nu qu'il se rappelait le visage couturé, en ruine, qu'il avait regardé dans le miroir. Son esprit devint plus actif. Assis sur le lit, le dos appuyé au mur, l'ardoise sur les genoux, il entreprit délibérément le travail de se rééduquer. Il avait capitulé, il le reconnaissait. En réalité, il le voyait maintenant. Il avait été prêt à capituler longtemps avant d'en avoir pris la décision. Dès l'instant où il s'était trouvé à l'intérieur du ministère de l'amour, et oui, même durant ces minutes au cours desquelles Julia et lui étaient restés impuissants, tandis que la voix de fer du télécran leur donnait des ordres, il avait saisi la frivolité, le peu de profondeur de son essai de rébellion contre le pouvoir du parti. Il savait maintenant que depuis sept ans, la police de la pensée le surveillait, comme on surveille un hanneton sous une loupe. Il n'y avait aucun acte, aucun mot prononcé à haute voix qu'elle n'eût remarqué, aucune suite d'idées qu'elle n'eût été capable d'inférer. Elle avait même soigneusement replacé le grain de poussière blanchâtre sur la couverture de son journal. On lui avait joué des disques, montré des photographies. Quelques-unes étaient des photographies de Julia et de lui. Oui, même, ils ne pouvaient lutter plus longtemps contre le parti. En outre, le parti avait raison, il devait en être ainsi. Comment pourrait se tromper un cerveau immortel et collectif ? D'après quel modèle extérieur pourrait-on vérifier ses jugements ? La santé était du domaine des statistiques. Apprendre à penser comme il pensait était simplement une question d'études, mais entre ses doigts, le crayon était épais, peu maniable. Il se méritait à écrire les idées qui lui passaient par la tête. Il écrivit d'abord en grande majuscule mal faite « La liberté, c'est l'esclavage ». Puis, presque sans s'arrêter, il écrivit en dessous « Deux et deux font cinq ». Puis, il eut une sorte de contrainte. Son esprit, comme s'écartant par pudeur d'une idée, paraissait incapable de se concentrer. Il savait qu'il connaissait ce qui suivrait, mais pour le moment, ne pouvait s'en souvenir. Il retrouva la mémoire de ce qu'était cette idée, mais pas par un raisonnement conscient. Les mots ne vinrent pas d'eux-mêmes. Il écrivit Dieu, c'est le pouvoir. Il acceptait tout. Le passé pouvait être modifié. Le passé n'avait jamais été modifié. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. L'Océania avait toujours été en guerre contre l'Estasia. Jones, Aronson et Rutherford étaient coupables des crimes dont ils étaient accusés. Ils n'avaient jamais vu la photographie qui réfutait l'accusation. Elle n'avait jamais existé. Ils l'avaient inventée. Il se souvenait d'avoir eu dans sa mémoire des faits qui se contredisaient, mais c'était des souvenirs faux, des produits d'autosuggestion. Combien tout était facile. Il n'y avait qu'à se rendre et le reste suivait. C'était comme de nager contre un courant qui vous envoie rouler en arrière, quel que soit l'effort fourni. Puis, de décider que l'on va se retourner et nager dans le sens du courant au lieu de s'y opposer. Seul, votre propre attitude changeait. Ce qui devait arriver, arrivait de toute façon. Il savait à peine pourquoi il ne s'était jamais révolté. Tout était facile, sauf... Tout pouvait être vrai. Mais ce qu'on appelait « loi de la nature » n'était qu'absurdité. La loi de la gravitation n'avait pas de sens. « Si je le désirais », avait dit O'Brien, « je pourrais m'envoler de ce parquet et flotter comme une bulle de savon. » Winston étudia cette phrase. « S'il pense qu'il flotte au-dessus du parquet et si en même temps je pense que je le vois flotter, c'est qu'il flotte. » Soudain, comme un bout d'épave immergé rond la surface de l'eau, une pensée éclata dans son esprit. « Il ne flotte pas réellement. » « Nous l'imaginons. » « C'est de l'hallucination. » Il repoussa volontairement l'idée. L'erreur était évidente. Elle supposait que quelque part, en dehors de soi, il y avait un monde réel dans lequel des choses réelles se produisaient. Mais comment pourrait-il y avoir un tel monde ? Quelle connaissance avons-nous des choses hors de notre propre esprit ? Tout ce qui se passe est dans l'esprit. Quoi qu'il arrive, dans l'esprit arrive réellement. Il n'y eut aucune difficulté à réfuter l'erreur et il n'y avait aucun danger qui les succomba. Il se rendit compte néanmoins qu'elle n'aurait jamais dû se présenter à lui. L'esprit doit entourer d'un mur, sans issue, toute pensée dangereuse. Le processus doit être automatique, instinctif. En novlangue, cela s'appelle « arrêt du crime ». Il s'exerça à l'arrêt du crime. Il soumettait à son esprit des propositions. Le parti dit que la terre est plate. Le parti dit que la glace est plus lourde que l'eau. Il s'entraînait à ne pas voir ou ne pas comprendre les arguments qui les contredisaient. Ce n'était pas facile. Il y fallait un grand pouvoir de raisonnement et d'improvisation. Les problèmes arithmétiques, qui découlaient d'un axiome comme 2 et 2 font 5, étaient hors de la portée de son intelligence. Il fallait aussi une sorte d'athlétisme de l'esprit. Le pouvoir, tantôt de faire l'usage le plus délicat de la logique, tantôt d'être inconscient des erreurs de logique les plus grossières. La stupidité était aussi nécessaire que l'intelligence et aussi difficile à atteindre. Une part de son esprit se demandait pendant ce temps quand on le tuerait. « Tout dépend de vous-même », avait dit O'Brien. Mais il savait qu'il n'y avait aucun acte conscient par quoi il aurait pu en rapprocher l'instant. Ce pouvait être dans 10 minutes ou dans 10 ans. On pouvait l'interner pendant des années, on pouvait l'envoyer dans un camp de travail, on pouvait le relâcher pour quelque temps comme on le faisait parfois. Il était parfaitement possible qu'avant qu'il fût tué, soit joué, de nouveau, le drame de son arrestation et de son interrogatoire. La seule chose certaine était que la mort ne venait jamais quand on l'attendait. La tradition, la tradition non exprimée, mais que l'on connaissait d'une façon ou d'une autre, bien qu'on n'en entendit jamais parler, était qu'on vous fusillait par derrière, toujours à la nuque, sans avertissement, tandis que vous longiez un corridor pour passer d'une cellule à l'autre. Un jour, mais un jour n'était pas l'expression exacte, il n'était pas moins avraisemblable que ce fut au milieu de la nuit. Une fois, il tomba dans une rêverie étrange et heureuse. Il longeait le corridor et attendait la balle. Il savait que, d'un instant à l'autre, elle viendrait. Tout était arrangé, aplanie, concilié. Il n'y avait plus de doute, plus d'argumentation, plus de souffrance, plus de crainte. Il était en bonne santé et fort. Il marchait avec aisance, avec une joie du mouvement et la sensation de marcher au soleil. Il ne se trouvait plus dans les étroits couloirs blancs du ministère de l'amour. Il se trouvait dans l'immense paysage ensoleillé, d'un kilomètre, au long duquel il avait cru marcher au cours d'un délire provoqué par des drogues. Il était dans le pays doré. Il marchait dans le sentier qui traversait l'ancien pâturage tendu par les lapins. Il pouvait sentir sous ses pieds le court gazon élastique et sur son visage la douce chaleur du soleil. Au bout du champ, les ormeaux se balançaient faiblement et quelque part plus loin se trouvait la rivière où sous les saules, dans des étangs verts, flottaient des poissons d'or. Il fut soudain frappé d'horreur. Son épine d'or sale se mouilla de sueur. Il s'était entendu crier tout haut, « Julia, Julia, Julia ! Mon amour, Julia ! » L'hallucination de sa présence s'était un instant entièrement emparé de lui. Il lui avait semblé que Julia n'était pas seulement avec lui, mais en lui. C'était comme si elle faisait partie de la texture de sa peau. Il l'avait, à ce moment, beaucoup plus aimée qu'il ne l'avait jamais fait quand ils étaient ensemble et libres. Il savait aussi que quelque part, elle était encore vivante et avait besoin de son aide. Il se recoucha et essaya de se calmer. Combien d'années avait-il ajouté à sa servitude par ce moment de faiblesse ? Il entendrait bientôt le piétinement des bottes au dehors. Le parti ne laisserait pas impuni un tel éclat. Il savait maintenant, s'il ne l'avait déjà su, que le pacte passé avec lui était déchiré. Il obéissait au parti, mais il haïssait toujours le parti. Il avait auparavant caché un esprit hérétique sous un masque de conformité. Maintenant, il avait reculé d'un pas. Il s'était soumis en esprit, mais il avait espéré garder inviolé le fond de son cœur. Il savait qu'il était dans l'erreur, mais il préférait être dans l'erreur. Il comprendrait cela. O'Brien le comprendrait. Tout était confessé dans ce seul cri stupide. Il lui faudrait tout recommencer. Cela pourrait durer des années. Il se passa la main sur le visage pour essayer de se familiariser avec sa nouvelle forme. Dans les joues, il y avait des sillons profonds. Les pommettes paraissaient aigus, le nez aplati. En outre, après l'épisode du miroir, on lui avait donné un dentier complet. Il n'était pas facile de garder un visage impénétrable quand on ne savait pas à quoi ressemblait son visage. En tout cas, la seule maîtrise des traits ne suffisait pas. Pour la première fois de sa vie, il comprit que lorsque l'on désirait garder un secret, on devait aussi se le cacher à soi-même. On doit savoir qu'il est toujours là. Mais il ne faut pas, tant que ce n'est pas nécessaire, le laisser émerger dans la conscience sous une forme identifiable. À partir de ce moment, il allait non seulement penser juste, mais sentir juste, rêver juste. Et pendant ce temps, il garderait sa haine enfermée en lui comme une boule de matière qui serait une part de lui-même et n'aurait cependant aucun lien avec le reste de lui-même, comme une sorte de kyste. On déciderait un jour de le fusiller. On ne pouvait savoir à quel instant la balle allait vous frapper, mais il devait être possible, quelques secondes auparavant, de le deviner. C'était toujours par derrière, alors qu'on longeait un corridor. Dix secondes suffirait. En dix secondes, son monde intérieur pourrait se retourner. Et soudain alors, sans un mot prononcé, sans un arrêt de son pas, sans qu'un muscle de son visage ne bouge, le masque serait jeté et bang ! Les batteries de sa haine lanceraient leur décharge. La haine le remplirait comme une énorme flamme mugissante et presque instantanément, bang ! partirait la balle. Trop tard ou trop tôt, ils auraient fait éclater son cerveau en morceaux avant de pouvoir le reprendre. La pensée hérétique serait impunie et lui impénitent à jamais hors de leur atteinte. En le fusillant, ils creuseraient un trou dans leur propre perfection. Mourir en les haïssant, c'était ça, la liberté. Il ferma les yeux. C'était plus difficile que d'accepter une discipline intellectuelle. C'était une question de dégradation, de mutilation personnelle. Il fallait plonger dans la vase la plus putride qu'elle était de toutes la chose la plus horrible, la plus écœurante. Il pensa à Big Brother. L'énorme face, comme il la voyait constamment sur les affiches, il ne l'imaginait jamais que large d'un mètre. L'énorme face à l'épaisse moustache noire dont les yeux avaient l'air de vous suivre sembla se présenter d'elle-même à son esprit. Quels étaient ses véritables sentiments à l'égard de Big Brother ? Il y eut sur le palier un lourd piétinement de bottes. La porte d'acier tourna et s'ouvrit avec un bruit métallique. O'Brien entra dans la cellule. Derrière lui venait l'officier au visage de cire et les gardes en uniforme noir. « Debout ! » dit O'Brien. « Venez ici ! » Winston se mit debout devant lui. O'Brien lui prit les épaules entre ses mains puissantes et le regarda de près. « Vous avez pensé à me tromper, » dit-il. « C'est stupide. Redressez-vous. Regardez-moi en face. » Il s'arrêta et continua sur un ton plus aimable. « Vous vous améliorez. Intellectuellement, il y a très peu de mal en vous. Ce n'est que par la sensibilité que vous n'avez pas progressé. Dites-moi, Winston... » Et attention, pas de mensonge. Vous savez que je puis toujours déceler un mensonge. Dites-moi quels sont vos véritables sentiments à l'égard de Big Brother. « Je le hais. » « Vous le haïssez. » Bon, le moment est donc venu pour vous de franchir le dernier pas. « Il faut que vous aimiez, Big Brother. » Lui obéir n'est pas suffisant, vous. « Vous devez l'aimer. » Il relâcha Winston et le poussa légèrement vers les gardes. « Sale 101, » dit-il. « À chaque étape de sa détention, Winston avait su ou cru savoir dans quelle région de l'énorme edifice sans fenêtre il se trouvait. Il y avait probablement de légères différences dans la pression atmosphérique. Les cellules où les gardes l'avaient battu étaient en souterrain. La pièce où il avait été interrogé par O'Brien était tout en haut, près du toit. L'endroit où il se trouvait actuellement était de plusieurs mètres sous le sol, aussi bas qu'il était possible de s'enfoncer. Elle était plus grande que la plupart des cellules dans lesquelles il s'était trouvé. Mais il regardait à peine ce qui l'entourait. Tout ce qu'il remarqua, c'est qu'il y avait devant lui deux petites tables, couvertes chacune d'un tapis vert. L'une n'était qu'à un mètre ou deux de lui, l'autre se trouvait plus long, près de la porte. Il était assis sur une chaise et si étroitement attaché qu'il ne pouvait même pas bouger la tête. Une sorte de crampon lui prenait la tête par derrière et l'obligeait à regarder droit devant lui. Il demeura seul un moment, puis la porte s'ouvrit et O'Brien entra. « Vous m'avez une fois demandé, » dit O'Brien, « ce qui se trouvait dans la salle 101. » « Je vous ai répondu que vous le saviez déjà. Tout le monde le sait. Ce qui se trouve dans la salle 101, c'est la pire chose qui soit au monde. » La porte s'ouvrit encore. Un garde-entra qui apportait un objet fait d'un fil métallique, une boîte ou une corbeille quelconque. Il le déposa sur la table la plus éloignée de Winston. Celui-ci, empêché par la position d'O'Brien, ne pouvait voir ce que c'était. « La pire chose au monde, » poursuivit O'Brien, « varie suivant les individus. » C'est tantôt être enterré vivant, tantôt brûlé vif, tantôt encore être noyé ou empalé, et il y en a une cinquantaine d'autres qui entraînent la mort. Mais il y a des cas où c'est quelque chose de tout à fait ordinaire, qui ne comporte même pas d'issue fatale. Il s'était un peu écarté de sorte que Winston pouvait mieux voir l'objet qui se trouvait sur la table. C'était une cage oblongue, de fil métallique, que l'on pouvait tenir par une poignée placée au sommet. Fixée en avant de la cage, se trouvait un objet qui ressemblait à un masque d'escrime dont la partie concave serait tournée vers l'extérieur. Bien que cette cage fût placée à trois ou quatre mètres de lui, il pouvait voir qu'elle était divisée dans le sens de la longueur, en deux compartiments dans chacun desquels il y avait des créatures. C'était des rats. « Dans votre cas, » dit O'Brien, « il se trouve que le pire du monde, ce sont les rats. » Une sorte de tremblement avertisseur, une crainte d'il ne savait quoi, avait traversé Winston dès le premier coup d'œil jeté sur la cage. Mais à ce moment, la signification du masque fixé devant la cage pénétra soudain en lui. Ses entrailles se glacèrent. « Vous ne pouvez faire cela, » hurla-t-il d'une voix aiguë et cassée. « Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, c'est impossible. » « Vous rappelez-vous, » dit O'Brien, « le moment de panique qui survenait toujours dans vos rêves ? » « Il y avait devant vous un mur d'ombre et dans vos oreilles le bruit d'un mugissement. » « De l'autre côté du mur, il y avait quelque chose de terrible. » « Vous saviez ce que c'était et vous reconnaissiez le savoir. » « Vous n'osiez tirer cette connaissance jusqu'à la lumière de votre conscience. » « De l'autre côté du mur, ce qu'il y avait, c'était des rats. » « O'Brien, » dit Winston en faisant un effort pour maîtriser sa voix, « vous savez que ce n'est pas nécessaire. » « Que voulez-vous que je fasse ? » O'Brien ne répondit pas directement. Quand il parla, ce fut d'un ton professoral, qu'il affectait parfois. Il regardait pensivement au loin comme s'il s'adressait à un auditoire, placé quelque part derrière Winston. « La souffrance par elle-même, » dit-il, « ne suffit pas toujours. » Il y a des cas où les êtres humains supportent la douleur, même jusqu'à la mort. Mais il y a pour chaque individu quelque chose qu'il ne peut supporter, qu'il ne peut contempler. Il ne s'agit pas de courage ni de lâcheté. Quand on tombe d'une hauteur, ce n'est pas une lâcheté que de se cramponner à une corde. Quand on remonte du fond de l'eau, ce n'est pas une lâcheté que de s'emplir les poumons d'air. C'est simplement un instinct auquel on ne peut désobéir. Il en est ainsi pour vous, avec les rats. Vous ne pouvez les supporter. Il constitue une forme de pression à laquelle vous ne pourriez résister, même si vous le désiriez. Vous ferez ce que l'on exige de vous. Mais qu'est-ce donc ? Qu'est-ce ? Comment pourrais-je le faire si je ne sais pas ce que c'est ? O'Brien saisit la cage et, s'avançant vers la table qui était plus près de Winston, la déposa avec précaution sur le tapis vert. Winston entendait le sang lui bourdonner aux oreilles. Il avait l'impression d'être absolument seul. Il était au centre d'une vaste plaine vide, d'un désert plat, desséché par le soleil, à travers lequel tous les sons arrivaient de distances infinies. La cage au rat était cependant à moins de deux mètres de lui. C'étaient des rats énormes. Ils étaient à l'âge où le museau devint grossier et féroce où le poil gris tourne au brun. Le rat, dit O'Brien, en s'adressant toujours à son invisible auditoire, est un carnivore, bien qu'il soit un rongeur. Vous avez dû entendre parler de ce qui se passe dans les quartiers pauvres de la ville. Dans certaines rues, les femmes n'osent même pour cinq minutes laisser seules leurs bébés dans la maison. Les rats l'attaqueraient certainement. En très peu de temps, ils l'éplucheraient jusqu'aux os. Ils attaquent aussi les malades et les mourants. Ils savent reconnaître avec une étonnante intelligence si un homme est impotent. Il y eut dans la cage une explosion de cris perçants. Il semblait à Winston qu'il lui arrivait de très loin. Les rats se battaient. Ils essayaient de s'attaquer à travers la cloison. Il entendit aussi un profond gémissement de désespoir. Cela aussi lui parut venir de l'extérieur. O'Brien prit la cage et pressa quelque chose à l'intérieur. Il eut un déclic aigu. Winston fit un esfor désespéré pour se libérer. C'était impossible. Toutes les parties de son corps, même la tête, étaient immobilisées. O'Brien rapprochait la cage. Elle se trouva alors à moins d'un mètre du visage de Winston. « J'ai appuyé sur le premier levier, » dit O'Brien. « Vous comprenez la construction de cette cage. Le masque s'adaptera à votre tête, sans lui laisser aucune échapper. Quand j'appuierai sur cet autre levier, la porte de la cage glissera. Ces bruts, affamés, s'élanceront comme des balles. Avez-vous déjà vu un rat sauter en l'air ? Ils vous sauteront la figure et creuseront droit dedans. Parfois, ils s'attaquent d'abord aux yeux. Parfois, ils creusent les joues et dévorent la langue. La cage était plus proche. Elle était fermée à l'intérieur. Winston entendit une succession de cris perçants qui lui parurent provenir d'en haut, au-dessus de sa tête. Mais il lutta férieusement contre sa panique. Réfléchir, même s'il ne restait qu'une demi-seconde, réfléchir, était le seul espoir. La répugnante odeur musquée des brutes lui frappa soudain les narines. Une violente nausée le convulsa et il perdit presque connaissance. Tout était devenu noir. À un moment, il fut un fou, un animal hurlant. Cependant, il revint de l'obscurité en s'accrochant à une idée. Il n'y avait qu'un moyen, et un seul, de se sauver. Il devait interposer un autre être humain, le corps d'un autre entre les rats et lui. Le cercle du masque était assez grand maintenant pour l'empêcher de voir quoi que ce soit d'autre. La porte de tri était à deux mains de son visage. Les rats savaient maintenant ce qui allait venir. L'un d'eux faisait des sauts. L'autre, un grand-père scameux d'égout, était dressé, ses pattes roses sur les barres, et reniflait férocement. Winston pouvait voir les moustaches et les dents jaunes. Une panique folle s'empara encore de lui. Il était aveugle, impuissant, hébété. C'était une punition fréquente dans la Chine impériale, dit O'Brien, plus didactique que jamais. Le masque se posait sur son visage. Le fil lui frotta la joue. Puis, non, ce n'était pas un soulagement, c'était seulement un espoir, un tout petit bout d'espoir. Trop tard peut-être, trop tard. Mais il avait soudain compris que, dans le monde entier, il n'y avait qu'une personne sur qui il put transférer sa punition. Un seul corps qu'il put jeter entre les rats et lui. Il cria frénétiquement à plusieurs reprises. « Faites-le à Julia. Faites-le à Julia. Pas à moi. Julia. Ce que vous lui faites m'est égal. Déchirez-lui le visage. Épluchez-la jusqu'aux eaux. Pas moi. Julia. Pas moi. » Il tombait en arrière, dans des profondeurs immenses, loin des rats. Il était encore attaché à la chaise, mais il tombait à travers le parquet, à travers les murs de l'édifice, à travers la terre, les océans, l'atmosphère, dans l'espace sans limite, dans les golfs qui séparaient les étoiles plus loin, toujours plus loin des rats. Il était à des années-lumière de distance, mais O'Brien était encore debout près de lui. Il sentait encore, contre sa joue, le contact froid du treillis. À travers l'obscurité qui l'enveloppait, il entendit un autre déclic métallique et comprit que la porte de la cage n'avait pas été ouverte, mais fermée. Chapitre 6 Le café du Châtaignier était presque vide. Un rayon de soleil oblique entrait par la fenêtre et dorait la surface des tables poussiéreuses. Il était quinze heures, l'heure solitaire. Une musique métallique s'écoulait des télécrans. Winston était assis dans son coin habituel, le regard fixé sur son verre vide. De temps en temps, il jetait un coup d'œil au large, visage qu'il regardait du mur d'en face. « Big Brother vous regarde », disait la légende. Un garçon, sans attendre la commande, lui remplit son verre de gin de la victoire et il fit tomber quelques gouttes d'une autre bouteille qui l'agita, dont le bouchon était traversé par un tuyau. C'était de la saccharine parfumée au clou de girofle, spécialité du café. Winston écoutait le télécrans. Il n'en sortait pour l'instant que de la musique, mais il pouvait y avoir, d'un moment à l'autre, un bulletin spécial du ministère de la paix. Les nouvelles du front africain étaient extrêmement alarmantes. Winston s'en était d'une façon intermittente, inquiétée tout le jour. Une armée eurasienne, l'Océania était en guerre avec l'Eurasia, l'Océania avait toujours été en guerre avec l'Eurasia, s'avançait en direction du sud à une vitesse terrifiante. Le bulletin de midi n'avait mentionné aucune région précise, mais il était probable que l'embouchure du Congo était déjà un champ de bataille. Brazzaville et Léopoldville étaient en danger. On n'avait pas besoin de regarder une carte pour savoir ce que cela signifiait. Il n'était pas simplement question de perdre l'Afrique centrale. Pour la première fois de la guerre, le territoire de l'Océania lui-même était menacé. Une violente émotion, pas exactement de la peur, mais une sorte d'excitation indifférenciée, s'élevait en lui comme une flamme, et puis s'éteignait. Il cessa de penser à la guerre. Il ne pouvait, ces jours-là, fixer son esprit sur un sujet que pendant quelques minutes. Il prit son verre et le vida d'un trait. Il en eut, comme toujours, un frisson et même un léger haut le cœur. Le breuvage était horrible. Les clous de girofle, la saccharine, eux-mêmes plutôt d'un goût répugnant de remèdes, ne pouvaient déguiser l'odeur d'huile. Le pire de tout était que l'odeur du gin, qui ne le quittait ni jour ni nuit, était inextricablement liée dans son esprit à l'odeur de ses... Il ne les nommait jamais, même mentalement, et, autant que possible, ne se les représentait jamais. Ils étaient quelque chose dont il avait à moitié conscience, qui rôdait près de son visage, une odeur qui s'attachait à ses narines. Comme le gin lui remontait, il rôta entre des lèvres rouges. Il était devenu plus gras depuis qu'on l'avait relâché et avait retrouvé son teint. En vérité, il l'avait plus que retrouvé. Ses traits s'étaient épaissis. La peau de son nez et de ses pommettes étaient d'un rouge vulgaire. Son crâne chauve lui-même était d'un rose trop foncé. Un garçon, toujours sans avoir reçu d'ordre, apporta le jeu d'échecs et le Times du jour. La page tournée au problème d'échecs. Puis, voyant le verre de Winston vide, il apporta la bouteille de gin et le remplit. Il n'était pas nécessaire de donner des ordres. On connaissait ses habitudes. Le jeu d'échecs l'attendait toujours. La table du coin lui était toujours réservée. Même quand le café était plein, il avait sa table pour lui seul car personne ne se souciait d'être vu assis trop près de lui. Il ne prenait même pas la peine de compter ses consommations. À intervalles irréguliers, on lui présentait un bout de papier sale qu'on disait être la note, mais il avait l'impression qu'on lui faisait toujours payer moins qu'il ne devait. Peu importait d'ailleurs que ce fût le contraire. Il possédait toujours maintenant beaucoup d'argent. Il occupait même un poste. Une sinecure plus payée que ne l'avait été son ancien travail. La musique du télécran s'arrêta et une voix la remplaça. Winston leva la tête pour écouter. Pas de bulletin du front pourtant. Ce n'était qu'une brève annonce du ministère de l'abondance. Au trimestre précédent, paraît-il, le quota du dixième plan de trois ans pour les lacets de souliers avait dépassé avait été dépassé de 98%. Il examina les problèmes d'échec et posa les pièces. C'était un problème qui demandait de l'astuce et mettait en jeu deux cavaliers. Les blancs jouent et gagnent en deux coups. Winston leva les yeux vers le portrait de Big Brother. Les blancs gagnent toujours, pensa-t-il avec une sorte de mysticisme obscur. Toujours, sans exception, il en est ainsi. Depuis le commencement du monde, dans aucun problème d'échec, les noirs n'ont gagné. Ce jeu ne symbolisait-il pas le triomphe éternel et inéluctable du bien sur le mal ? Le visage plein de puissance calme lui rendit son regard. Les blancs font toujours échec et mat. La voix du télécran s'arrêta et ajouta sur un ton différent et plus grave « Vous êtes prié d'écouter à 15h30 une importante déclaration. 15h30. Ce sont des nouvelles de la plus grande importance. Ayez soin de ne pas les manquer. 15h30. » La musique métallique se fit à nouveau entendre. Le cœur de Winston frémit. C'était le bulletin du front. Un instinct lui disait que c'était de mauvaises nouvelles qui arrivaient. Toute la journée, avec de petits sursauts d'excitation, la pensée d'une défaite écrasante en Afrique avait tenté son esprit. Il lui semblait voir, réellement, l'armée eurasienne traverser en masse la frontière jamais violée jusqu'alors et se déployer dans le sud de l'Afrique comme une colonne de fourmis. Pourquoi n'avait-on pu d'une façon ou d'une autre les prendre à revers ? La ligne de la côte occidentale africaine se détachait nettement dans son esprit. Il prit le cavalier blanc et le déplaça sur le jeu. C'était là qu'était le bon endroit. Tandis qu'il voyait dévaler la horde noire vers le sud, il considérait une autre force, mystérieusement rassemblée, qui s'implantait sur les arrières de la première et coupait ses communications par mer et par terre. Winston sentait que sa volonté faisait naître cette autre force. Mais il était nécessaire d'agir rapidement. S'ils obtenaient la domination de toute l'Afrique, s'ils possédaient des champs d'aviation et des bases sous-marines au cap, ils couperaient l'océanien en deux. Cela pouvait tout signifier. La défaite, l'écrasement, le nouveau partage du monde, la destruction du parti. Il respira profondément. Une étrange mixture de sentiments, mais ce n'était pas à proprement parler une mixture, c'était plutôt des couches successives de sentiments dont on pouvait dire laquelle était plus profonde. Une étrange mixture de sentiments luttait en lui. L'accès disparut. Il remit à sa place le cavalier blanc mais ne put pour le moment entreprendre une étude sérieuse du problème d'échec. Ses pensées s'égaraient de nouveau. Presque inconsciemment, il traça du doigt dans la poussière de la table 2 plus 2 égale 5. « Ils ne peuvent pénétrer en vous » avait-elle dit. « Mais ils pouvaient entrer en vous. Ce qui vous arrive ici vous marquera à jamais » avait dit O'Brien. C'était le mot vrai. Il y avait des choses, vos propres actes, dont on ne pouvait guérir. Quelque chose était tué en vous, brûlé, cautérisé. Il avait vu Julia, il lui avait parlé, il n'y avait aucun danger à le faire. Il savait, presque instinctivement, que le parti ne s'intéressait plus maintenant à ses actes. Il aurait pu s'arranger pour la rencontrer une seconde fois si elle ou lui l'avait désirée. C'était réellement par hasard qu'il s'était rencontré. Il se trouvait dans le parc par un jour de mars froid et piquant alors que la terre est dure comme du fer. Toutes les plantes semblent mortes. Il n'y a nulle part de boutons hors ceux de quelques crocus qui ont poussé plus haut que les autres plantes et sont battus par le vent. Les mains gelées et les yeux humides, il marchait à bonne allure quand il la vit à moins de dix mètres de lui. Il vit tout de suite qu'elle avait changé. En quoi il ne put le définir ? Ils se croisèrent presque sans se regarder, puis il se retourna et la suivit sans grand empressement. Il savait pouvoir le faire sans danger, personne ne s'intéressait à eux. Elle ne parlait pas. Elle obliqua à travers la pelouse comme pour essayer de se débarrasser de lui puis parut se résigner à sa présence. Ils étaient au milieu d'un bouquet d'arbustes dépouillés de leurs feuilles qui ne les cachaient ni ne les protégeaient du vent. Ils s'arrêtèrent. Il faisait horriblement froid. Le vent sifflait à travers les rameaux et agitait les rares crocus poussiéreux. Il lui entoura la taille de son bras. Il n'y avait pas de télé-écran, mais il pouvait y avoir des microphones cachés. En outre, on pouvait les voir. Cela n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance. Ils auraient pu se coucher par terre et faire cela s'il l'avait voulu. Winston se sentit à cette pensée glacée d'horreur. Julia ne réagit dans aucun sens à l'étreinte de son bras. Elle n'essaya même pas de se libérer. Il comprit alors que ce qui avait changé en elle. Son visage était plus blême et une longue cicatrice, en partie cachée par les cheveux, lui traverse le front et la tempe. Mais ce n'était pas en cela qu'était le changement. C'était que sa taille avait épaissi et s'était roidi d'une façon étonnante. Il se souvint avoir une fois aidé, après l'explosion d'une bande fusée, à sortir un corps des décombres. Il avait été étonné, non seulement du poids incroyable de la chose, mais de sa rigidité et de la difficulté éprouvée à la manier. Cela ressemblait à de la pierre plutôt qu'à de la chair. Le corps de Julia donnait cette impression. Il semblait à Winston que la texture de sa peau devait être aussi tout à fait différente de ce qu'elle avait été. Il n'essaya pas de l'embrasser et ils ne se parlèrent pas. Tandis qu'il traversait la pelouse en sens inverse, elle le regarda en face pour la première fois. Ce ne fut qu'un coup d'œil rapide, plein de mépris et de dégoût. Il se demanda si ce dégoût venait du passé ou s'il était aussi inspiré par son visage boursouflé et les larmes que le vent continuait à faire couler de ses yeux. Il s'assia côte à côte sur deux chaises de fer mais pas trop près l'un de l'autre. Il vit qu'elle allait parler. Elle avança de quelques centimètres sa chaussure grossière et écrasa du pied un rameau. Il remarqua que ses pieds semblaient s'être élargis. « Je vous ai trahi » dit-elle méchamment. « Je vous ai trahi » répéta-t-il. Elle lui jeta un autre rapide regard de dégoût. « Parfois, dit-elle, il vous menace de quelque chose, quelque chose qu'on ne peut supporter, à quoi on ne peut même penser. Alors on dit « Ne me le faites pas. Faites-le à quelqu'un d'autre. Faites-le à un tel. » On pourrait peut-être prétendre ensuite que ce n'était qu'une ruse, qu'on ne l'a dit que pour faire cesser la torture et qu'on ne le pensait pas réellement. Mais ce n'est pas vrai. Au moment où ça se passe, on le pense. On se dit qu'il n'y a pas d'autre moyen de se sauver et on est absolument prêt à se sauver de cette façon. On veut que la chose arrive à l'autre. On se moque pas mal de ce que l'autre souffre. On ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à soi, répéta-t-il en écho. Après, on n'est plus le même envers l'autre. Non, dit-il, on n'est plus le même. Il n'y avait pas, semblait-il, autre chose à dire. Le vent plaquait contre leur corps, leur mince combinaison. Ils furent tout de suite gênés de rester assis là, silencieux. En outre, il faisait trop froid pour demeurer immobile. Elle prétexta vaguement d'avoir à prendre le métro et se leva pour partir. « Nous nous reverrons, » dit-il. « Oui, » répondit-elle. « Nous nous reverrons. » Irrésolu, il la suivit un moment, un pas en arrière. Ils ne parlèrent plus. Elle n'essaya même pas réellement de se débarrasser de lui, mais avança d'un pas juste assez rapide pour éviter de se trouver de front avec lui. Il avait décidé de l'accompagner jusqu'à la station de métro, mais cette manière de traîner dans le froid lui parut soudain inutile et insupportable. Il fut pris d'un désir irrésistible. Non, pas tellement de s'éloigner de Julia, mais de retourner au café du Châtaignier qui ne lui avait jamais paru si attrayant qu'à ce moment. En une vision nostalgique, il se représentait sa table de coin, le journal, le jeu d'échecs, le jean coulant, sans arrêt. Surtout, il y faisait chaud. L'instant d'après, ce n'était pas absolument fortuit. Il se laissa séparer d'elle par un petit groupe de gens. Il essaya sans conviction de la rattraper, puis ralentit, tourna et prit une direction opposée. Cinquante mètres plus loin, il se retourna. La rue n'était pas tellement encombrée. Il ne pouvait pourtant déjà plus distinguer Julia. N'importe laquelle de la douzaine de silhouettes qui se dépêchait pouvait être la sienne. Son corps épaissi, raidit, ne pouvait peut-être plus être reconnu de dos. Au moment où ça se passe, avait-il dit, on le pense. Il l'avait pensé. Il ne l'avait pas simplement dit, il l'avait désiré. Il avait désiré que ce fût-elle plutôt que lui qu'on livra au... La musique qui s'écoulait du télécran fut changée. Il y eut une note brisée et saccadée, une note jaune et puis, mais peut-être n'était-ce pas réelle, peut-être n'était-ce qu'un souvenir qui prenait la forme d'un son, une voix chanta. Sous le châtaignier qui s'étale, je t'ai vendu, tu m'as vendu. Des larmes lui montèrent aux yeux. Un garçon qui passait remarqua son verre vide et revint avec la bouteille de gin. Il prit son verre et le flaira. Le bravage paraissait plus horrible à chaque gorgée, mais il était devenu l'élément dans lequel il pouvait nager. C'était sa vie, sa mort, sa résurrection. C'était le gin qui, chaque soir, le plongeait dans la stupeur. C'était le gin qui, chaque matin, le faisait revivre. Quand il se réveillait, rarement avant onze heures, les paupières collées, la bouche enflammée, le dos brisé, il lui était impossible même de quitter la position horizontale si la bouteille et la tasse n'avaient pas été placées près de son lit avant la nuit. Il restait ensuite assis. Pendant les heures du milieu du jour, le visage enluminé, la bouteille à portée de la main, à écouter le télécran. De quinze heures à la fermeture, il était un pilier du châtaignier. Personne ne se souciait de ce qu'il faisait. Aucun coup de sifflet ne le réveillait. Aucun télécran ne le réprimandait. Parfois, peut-être, deux fois par semaine, il se rendait à un bureau poussiéreux et oublié du ministère de la vérité et abattait un peu de travail, du moins ce qu'on appelait travail. Il avait été nommé au sous-comité d'une sous-commission qui était née d'un des innombrables comités qui s'occupaient des difficultés secondaires que l'on rencontrait dans la compilation de la onzième édition du dictionnaire Neuvelang. Ce sous-comité s'occupait de la rédaction de ce qu'on en appelait un rapport provisoire. Mais Winston n'avait jamais pu définir avec précision ce qui était rapporté. C'était quelque chose qui avait trait à la question de l'emplacement des virgules. Devait-elle être placée à l'intérieur des parenthèses ou à l'extérieur ? Il y avait au comité quatre autres employés semblables à Winston. Parfois, ils se rassemblaient puis se séparaient promptement en savoiant franchement qu'ils n'avaient réellement rien à faire. Mais il y avait des jours où ils s'attelaient à leur travail presque avec ardeur, faisaient un étalager extraordinaire des notes qu'ils rédigeaient et ébauchaient de longs mémorandats qui n'étaient jamais terminés. Des jours où la discussion à laquelle ils étaient censés apporter des arguments devenait tout à fait embrouillée et abstruse provoquait de subtils marchandages sur les définitions des digressions infinies, des querelles, des menaces même d'en appeler à une autorité supérieure. Mais subitement, leur ardeur les abandonnait et comme des fantômes qui disparaissaient au champ du coq, ils restaient assis autour de la table à se regarder avec des yeux éteints. Le télécran se tue un moment. Winston releva encore la tête, le communiquait. Mais non, ce n'était simplement que de la musique qui changeait. Winston avait sous les paupières la carte de l'Afrique. Le mouvement des armées formait un diagramme, une flèche noire verticale lancée à toute vitesse en direction de l'Est, à travers la queue de la première. Comme pour se rassurer, Winston leva les yeux vers l'impassible visage de l'affiche. Était-il concevable que la seconde flèche n'exista même pas ? Son intérêt se relâcha encore. Il but une autre gorgée de gin, saisit le cavalier blanc et essia de la déplacer. Échec et mat ! Mais ce n'était évidemment pas le bon mouvement car un souvenir qu'il n'avait pas à chercher lui vint à l'esprit. Il vit une chambre éclairée par une chandelle et meublée d'un grand lit recouvert d'une courte pointe blanche. Lui, alors, un garçon de 9 ou 10 ans, se trouvait assis sur le parquet. Il agitait un cornet de dés et riait avec excitation. Sa mère, assise en face de lui, riait aussi. Ce devait être environ un mois avant sa disparition. C'était dans un moment de réconciliation. La faim qui rongeait son ventre était momentanément oubliée et l'affection qu'il avait portée à sa mère était revenu pour un instant. Il se souvenait bien du jour. Un jour de grêle et de pluie. L'eau ruisselait sur les vitres et à l'intérieur la lumière était trop faible pour permettre de lire. L'ennui des deux enfants dans la chambre sombre et étroite devint insupportable. Winston gémissait et grognait, demandait inutilement de la nourriture, s'agitait dans la pièce, déplaçait tout, frappait sur les lambris, si bien que les voisins protestaient en cognant sur les murs tandis que le plus jeune enfant se plaignait par intermittence. La mère, à la fin, avait dit « Maintenant, soyez gentils et je vais acheter un jouet, un beau jouet, qui vous plaira ? » Puis, elle était allée sous la pluie à une petite boutique voisine qui vendait de tout et ouvrait encore sporadiquement. Elle revint avec une boîte de carton qui contenait un attirail d'échelle et de serpentin. Winston retrouvait encore l'odeur du carton humide. C'était un assortiment misérable. Le carton était craquelé et les minuscules dés de bois étaient si mal taillés qu'ils ne tenaient pas sur leur côté. Winston avait regardé le jeu d'un air maussade et sans intérêt. Mais sa mère avait alors allumé un bout de bougie et il s'était assis sur le parquet pour jouer. Bientôt, Winston était follement excité et se tordait de rire à voir les puces grimper les échelles avec espoir puis glisser au bas des serpentins et revenir presque au point de départ. Ils jouèrent huit parties. Chacun en gagnait quatre. Sa petite sœur, trop jeune pour comprendre le jeu, était appuyé à un traversin et riait parce que les autres riaient. Pendant un après-midi entier, ils avaient été heureux ensemble, comme dans sa première enfance. Winston repoussa l'image de son esprit. C'était un souvenir erroné. Il était parfois troublé par des souvenirs erronés. Il n'avait pas d'importance tant qu'on les prenait pour ce qu'ils étaient. Certains événements avaient eu lieu et d'autres non. Il revint au jeu d'échec et reprit le cavalier blanc. Presque au même instant, il le laissa retomber. Il avait sursauté comme s'il avait été piqué par une épingle. Un appel de clairon avait fait vibrer l'air. C'était le communiqué. Victoire. L'appel du clairon annonçait toujours une victoire. Une sorte de frisson électrique se propagea dans le café. Les garçons eux-mêmes avaient sursauté et avaient dressé l'oreille. L'appel du clairon libéra un énorme volume de bruit. Déjà au télécran, une voix excitée parlait avec volubilité. Mais elle n'avait pas commencé que déjà elle était presque noyée par les ouras venus de l'extérieur. La nouvelle, c'était comme par magie, propagée le long de toutes les rues. Winston pouvait entendre juste assez de ce qu'émettait le télécran pour comprendre que tout était arrivé comme il l'avait prévu. une vaste armada transportée par la mer, secrètement rassemblée, un coup soudain sur l'arrière de l'ennemi, la blanche flèche lancée à travers la queue de la noire. Des fragments de phrases triomphantes traversaient le vacarme. Vaste manœuvre stratégique, parfaite coordination, défaite complète, un demi-million de prisonniers, complète démoralisation, domination de toute l'Afrique, amène la guerre à une distance de sa fin que l'on peut évaluer. Victoire, la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Victoire, victoire, victoire. Les pieds de Winston sous la table s'agitaient convulsivement. Il n'avait pas bougé de son siège, mais en esprit il courait. Il courait de toutes ses forces. Il était avec la foule au dehors et s'assourdissait lui-même de Oura. Il regarda encore le portrait de Big Brother, le colosse qui chevauchait le monde, le roc contre lequel les hordes asiatiques s'écrasaient elles-mêmes en vain. Il pensa que dix minutes auparavant, oui, dix minutes seulement, il y avait encore de l'équivoque dans son cœur alors qu'il se demandait si les nouvelles du front annonceraient la victoire ou la défaite. C'était plus qu'une armée eurasienne qui avait péri. Depuis le premier jour passé au ministère de l'amour, il avait beaucoup changé, mais le changement final, indispensable qu'il guérirait, ne s'était jamais jusqu'alors produit. La voix du télécran déversait encore son histoire de prisonniers, de butins et de carnages, mais le vacarme extérieur s'était un peu apaisé. Les garçons revenaient à leur service. L'un d'eux s'approcha de Winston avec la bouteille de gin. Winston, plongé dans un rêve heureux, ne faisait aucunement attention à son verre que l'on remplissait. Il ne courait ni n'applaudissait plus. Il était de retour au ministère de l'amour. Tout était pardonné et son âme était blanche comme neige. Il se voyait au banc des prévenus. Il confessait tout, il accusait tout le monde. Il longeait le couloir carrelé de blanc avec l'impression de marcher au soleil, un garde armé derrière lui. La balle, longtemps attendue, lui entrait dans la nuque. Il regarda l'énorme face. Il lui avait fallu quarante ans pour savoir quelle sorte de sourire se cachait sous la moustache noire. Ah, cruelle, inutile incompréhension, obstinée, volontairement exilée de la poitrine aimante. Deux larmes empestées de jeans lui coulèrent de chaque côté du nez. Mais il allait bien. Tout allait bien. La lutte était terminée. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Big Brother. chouette. Voilà, une bonne histoire pour vous endormir. Je vous embrasse tous. Je vous aime.